coupe du monde de football en afrique du sud trois matchs joué trois défaites c'est un but encaissé et deux buts inscrits le Cameroun devient donc la première nation à être éliminé éliminé avant même d'avoir disputé son dernier match le Cameroun n'avait récolté aucun point lors du premier tour du mondial 2010 en afrique du sud en cause la stratégie de paul le gwen et une mauvaise ambiance au sein de l'effectif ils n'ont même pas réussi à sauver l'honneur aux grandes dames de ses supporters le Cameroun avait marqué l'opportunité de briller au cours de la première coupe du monde de l'histoire organisée sur le sol africain battu à trois reprises les lions indomptables ont terminé à la dernière place du groupe eux derrière les pays bas le Japon et le Danemark puis les coéquipiers de Samuel et d'office étaient éliminés avant même d'avoir joué leur troisième et dernier match responsable désigné de cette humiliation le sélectionneur français paul le gwen très critiqué du côté de yaoundé depuis le début du mondial il était donc en poste depuis juillet 2009 l'ex-entraîneur du paris saint germain avait pourtant réussi à qualifier pour le mondial des lions indomptables mal engagés dans les éliminatoires après la défaite contre les pays bas il a reconnu son échec paul le gwen avait dit mon contrat se termine et je vais arrêter il aurait fallu que le groupe soit plus uni je n'ai pas pu réussi à faire en sorte que ça soit le cas mon bilan personnel est le même que celui de l'équipe un bilan d'échec avait-il déploré en conférence de presse la tanière la tanière le respect de ceux qui ont écrit l'histoire le balleux des anciens